Voilà, effectivement, M. Blavier, vous pouvez directement rejoindre un des sièges de la table ronde. Pour la table ronde, on va aussi accueillir Mme Muller, qui est... Je vais attendre que Mme nous rejoigne. Donc Mme Muller, vous êtes directrice d'exploitation pour les supermarchés Match. Ça représente donc 34 magasins sous votre responsabilité. Et vous êtes également en charge des projets d'innovation. Et donc à l'heure actuelle, dès qu'on pense innovation, on pense également à numérique, d'où l'intérêt pour notre table ronde. M. Zayas Garcia, vous êtes digital technologie consultant chez Deloitte, en consultance donc. Et vous accompagnez les entreprises dans leur transformation digitale. On peut le formuler comme ça. M. Lepage, que vous avez déjà aperçu tout à l'heure. Vous avez normalement des micros qui doivent être disponibles près des sièges. Il faut juste peut-être les allumer simplement. Il y a sans doute un petit bouton derrière. Donc M. Lepage, vous êtes CEO, donc Chief Information Officer chez BNP Paribas BP2S. Vous gérez une équipe de 350 personnes. Et vous êtes issu du monde de la recherche en mathématiques. Et enfin, M. Blavier, M. Mas devait nous accompagner également, mais il ne saurait pas être là ce soir. Voilà. Je vais prendre la télécommande pour les questions. Alors la première question, elle est relative à la naissance d'un projet data. Il y a chaque fois une petite idée qui se cache derrière la question. Je vais chaque fois les expliciter. Je pense qu'il faut tourner. Ça va pour les micros ? Je pense. Oui, celui-là, oui. Il n'y a plus Covid. Celui-là, il a l'air de fonctionner. C'est bon ? On va se partager. Bonjour. Alors, donc la première question, je disais, est relative à la naissance d'un projet data. C'est moi qui provoque de l'arsen, je crois. J'ai l'impression que c'est moi. Si ce n'est pas bien. Alors, la question est la suivante, c'est partons d'un besoin précis lorsqu'on évoque un projet data en prenant comme outil le traitement des données. Ou est-ce qu'on fait l'inverse, c'est-à-dire est-ce qu'on décide de faire de la data avant même d'en connaître l'application ? En fait, la question qui se cache, l'idée qui se cache derrière cette question, c'est que le mot data, on l'a dit, monsieur Blavier vous l'avez dit, c'est un buzzword à l'heure actuelle. C'est vraiment un mot à la mode. Et la question qu'on se pose, c'est, finalement, pour certaines entreprises, est-ce qu'il n'est pas tentant d'y aller, juste pour suivre le mouvement ? Autrement dit, est-ce qu'il est vraiment si facile que ça pour des entreprises de faire émerger une véritable stratégie data ? Le fond de la question, il est là en réalité. Est-ce que faire émerger une véritable stratégie data, c'est simple ou pas du tout ? Bon, je vais prendre la réponse. Enfin, je vais démarrer. Non mais, vous allez rire, vous allez vous marrer quand vous ferez vos études. Une stratégie data, d'abord, ça ne s'invente pas. Comme le disait monsieur Blavier, finalement, à un moment donné, on se rend compte qu'on a beaucoup de données, qu'on n'en fait rien. Et là, il y a l'un ou l'autre gars dans l'entreprise qui se dit, mais si on en faisait quelque chose, souvent, ça vient des métiers. Alors, c'est le côté métier et vente. Moi, je m'arrête. Voilà, d'accord, on prendra sur la vente. Alors, du coup, je vais prendre le côté IT. Sur l'IT, on a plein de logs. Donc, dans tous les logiciels que vous utilisez, comme disait monsieur Blavier, il y a l'IoT, mais il y a tout ce qu'on a. Quand quelqu'un se log quelque part, utilise un truc, c'est logué. Quand vous, je ne sais pas, vous envoyez un mail, vous pensez qu'il n'y a qu'une seule trace, mais en fait, c'est redondé, je ne sais pas combien de dizaines ou centaines de fois. Et du coup, là, il y a quelqu'un qui se dit, mais peut-être que je pourrais me servir de cette data-là pour ou améliorer ma prod, ou les perfs, ou éventuellement me dire que je peux virer des systèmes, ce qui ne sert plus à rien. Donc, une stratégie data, ça vient d'un cas d'usage, d'un besoin. On dit, merde, on est en train de perdre des clients. Ou on a des problèmes en termes de prod. Je vais m'arrêter là, je vais laisser la main et puis on complétera après. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites. En fait, un projet data, on ne fait pas un projet data pour faire un projet data. Ça vient toujours d'un vrai besoin métier utilisateur. Donc, prenons un cas concret, métier de la distribution alimentaire. On gère la data pour quoi et pour faire quoi ? D'abord, on doit mieux comprendre le besoin de consommation de notre client. Donc, tout le monde sait, on a une carte de fidélité, un programme de fidélité. Ça permet d'animer ce client et donc de lui donner des avantages. Mais à la clé derrière ça, ça permet au retailer de mieux comprendre le mode de consommation du client et donc d'adapter sa stratégie commerciale en fonction du besoin du client. Pour faire clair, en respectant bien évidemment le RGPD, c'est pas un gros mot, mais c'est tout à fait normal. On l'a vu tout à l'heure dans votre présentation, ce RGPD, ça permet vraiment de protéger la donnée et de ne l'utiliser que pour animer ce client ou pour mieux lui apporter une réponse. Et donc, cette analyse de la donnée client permet par exemple de moduler les positionnements pris par magasin. Ça permet aussi de moduler l'assortiment. Donc, l'assortiment du magasin 1 ne sera pas égal à l'assortiment produit du magasin B, parce que la tendance de consommation par cluster de consommation et donc par cluster de clients de ce magasin-là permet de pousser plus tel ou tel segment de consommation, plus le bio ou plus le premier prix ou un mixte. Donc, la data est utilisée clairement pour travailler sur nos assortiments. C'est vraiment quelque chose de très très important, le positionnement pris aussi. Un autre exemple, la data, et là on va être sur la donnée plus prédictive, on va regarder en fait pour pouvoir, dans la chaîne de valeur, l'approvisionnement est majeur. Forcément, si on a de la rupture produit, un trou dans un rayon, ça ne fait pas de chiffre à l'affaire. Donc, il est très important de pouvoir, à la base, prédéfinir, prédire quelle quantité on doit commander de quel produit à quel moment. Et donc là, il y a toute une série d'algorithmes et de paramètres qui rentrent dans le calcul de ces algorithmes pour mieux définir quel produit pousser à quel moment dans quel magasin. La météo, la promotion, les historiques de vente, plein de choses rentrent clairement dans cette analyse de données. Donc, la data, on ne crée pas un projet data pour le plaisir. La data, elle sert clairement et uniquement à un besoin final qui est soit d'améliorer sa connaissance client et donc d'améliorer ses assortiments et son positionnement pris. Donc, on travaille sur les 4 P, mais surtout ces deux-là. Ou bien alors, autre exemple, c'est clairement des sujets de data pour mieux prédire ce qu'il faut acheter, commander pour mieux vendre. Merci. Bonsoir tout le monde, premièrement. Moi, je vais répondre à la question, pas vraiment pour une stratégie, mais partons d'un besoin précis en prenant comme outil le traitement des données. Ou est-ce qu'on décide de faire de la data avant même d'en connaître l'application ? Moi, je vais répondre par rapport à mon expérience professionnelle et mon métier. Je suis consultant chez Deloitte en transformation digitale. Et je dirais, pour répondre à cette question brièvement, ça dépend de chaque client, ça dépend en fait du budget. Parce qu'il faut savoir que ça a un coût, c'est un coût assez important. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'encore beaucoup d'entreprises, beaucoup de sociétés ont des outils qui sont encore assez, je dirais, old school, assez anciens. Donc, je veux dire, l'objectif encore ici pour l'instant numéro un des entreprises comme ça, c'est, en tout cas de ce qu'on se rend compte, c'est de digitaliser ces outils. Et finalement, on a beaucoup de clients qui nous demandent, qui aimeraient bien, qui souhaiteraient justement faire quelque chose de ces données et qu'on le prenne en compte dans nos missions de transformation digitale. Mais je me répète, c'est un coût. Donc, ce qu'on conseille généralement aux entreprises, c'est qu'ils ne pourraient peut-être pas se le permettre dans un premier temps, tout de suite, c'est de le prévoir. C'est qu'on le prévoit, en fait, et qu'on prépare en quelque sorte le terrain quand on va faire cette mission de transformation digitale pour, justement, qu'ils puissent pouvoir, par après, avoir des outils de visualisation des données, pouvoir, par exemple, en interne, embaucher quelqu'un qui va jouer le rôle de data analyst. Mais en tout cas, dans toutes nos missions, soit c'est prévu, soit on prévoit de préparer le terrain pour les entreprises. Donc, pour répondre de manière pratique à la question, comme je suis sur le terrain, ça dépend. Ça dépend de chaque client, chaque entreprise. Et finalement, ça dépend souvent du budget, parce que ça a un coût assez non négligeable, c'est certain. Donc, voilà, pour moi, pour ma part, ça dépend vraiment. Je vais reprendre la parole deux secondes. Je suis assez d'accord avec l'analyse, il n'y a pas de règles fixes. Néanmoins, je dirais quand même qu'aujourd'hui, pour une entreprise, forcément, les investissements informatiques sont de plus en plus importants. Qu'on le veuille ou non, on n'a pas le choix. Je pense qu'à chaque fois aujourd'hui qu'on lance un projet, même si on ne sait pas nécessairement à quoi pourrait servir la donnée, il faut en tout cas se poser la question de savoir, est-ce que ce nouvel outil que je mets en place s'intègre dans une vision donnée globale de l'entreprise ? Ce qui revient à la question que je posais au début, c'est, est-ce que ça permet de représenter l'activité de l'entreprise ? J'ai un nouveau logiciel de facturation, je prends un truc très très simple. Est-ce que le système va s'intégrer avec le reste, que ça va fonctionner ? Est-ce que je vais pouvoir ajouter quelque part de la connaissance de mon entreprise en utilisant l'outil ? Le pire dans les datas, c'est les silos. Et parfois, on est surpris, des entreprises, je ne citerai pas de nom, mais des entreprises hyper connues, hyper technologiques, ici en Belgique, où, c'est un étudiant qui m'a raconté ça, où en fait, chaque account manager avait son propre fichier client, avec ses propres rabais, avec ses propres trucs, etc. Et ils n'avaient pas de vision globale. Et ça, par exemple, c'est typiquement un problème de représentation d'entreprise. Ça veut dire qu'à un moment donné, le big boss des ventes, il n'est pas capable de représenter ce qu'est l'activité commerciale de son réseau d'account manager. Ça, par exemple, c'est un problème. Du coup, dans ce cas-là, on est plutôt sur résoudre le problème. Une fois que c'est fait, alors on sera peut-être dans une situation de se dire, tiens, c'est marrant, d'un point de vue géographique, je n'avais jamais remarqué qu'il y avait tel ou tel... Et là, tout d'un coup, comme je l'ai dit tantôt, on a une autre vision, on voit les choses un peu différemment de ce qu'on les voyait jusque-là. Donc je dirais, en tout cas, pour démarrer quelque chose de nouveau, toujours se poser la question, comment est-ce que ça se passe au niveau des données que ça génère ou que je dois utiliser pour faire fonctionner le système ? Monsieur Lepage, vous allez ajouter quelque chose ? Dès que ça marche. C'est bon, hein ? C'est pour le débat. Je ne suis pas d'accord. Ah ben... Je suis d'accord sur le côté silo. Je vais prendre un exemple bête. Aujourd'hui, on arrive à dire qu'il y a un réchauffement climatique. On y arrive. Mais il y a tout un tas de gens, depuis des siècles, qui mesurent la température, qui le stockent. Comment ça peut-être depuis des siècles ? Ah ben, je n'ai pas dit des millénaires non plus, quoi ! Les 19e, on est en 2022. Ça commence à faire deux siècles. Alors, je ne le dis pas tous les matins. Enfin, ce que je veux dire, après, je peux sortir, j'ai des bouquins de bouffons chez moi, et voilà. Et c'est pareil sur les productions agricoles, sur les changements climatiques, ou sur les sécheresses, et ils les ont loguées. Ils ne savaient pas forcément pourquoi au début, je pense, mais finalement, ils ont logué de la data, et après, on a pu l'interpréter. Donc, moi, ce que je veux aussi dans pas mal d'entreprises, moi, je viens de mes boss qui m'a dit, Christophe, je ne sais pas ce qu'on va faire de la data, et là, j'en joue à ce coût de très cher, on est une grande bande, donc voilà. Tu me loges tout, puis un jour, on va voir ce qu'on en fait. Et là, j'en reviens aussi au autre truc, c'est qualité de la data, parce qu'on peut tout loguer, mais on peut loguer beaucoup de choses pas terribles. Et je reviens aussi au dictionnaire, dont vous avez parlé aussi. S'il n'y a pas un minimum de nomenclature, et je pense que c'est le pari des sujets, que vous les aborderez sûrement dans votre diplôme. Ça marche pas, quoi. C'est pareil, je reprends l'exemple-là, j'ai dit des siècles, après on dit, non, Christophe, t'exagères. Il n'y a que deux siècles, quoi. Dix des décennies, et après, du coup, on peut mesurer le temps en décennies, en années, en jours, en secondes. Il y a eu une... Je ne sais pas si vous vous souvenez du premier robot qui aurait dû arriver sur Mars. Bon, il s'est craché, est-ce que vous savez pour quoi il s'est craché ? Qu'est-ce que quelqu'un s'est... Ouais, hein. Voilà, il y en a qui... Voilà, c'était entre les Américains et les Européens, il y en a qui mesuraient en yard, d'autres en remètre, et ça a craché. Donc la qualité de la data et ce qu'on en fait et comment c'est dénominé, c'est carrément vital. En revanche, on peut loguer plein de choses. Au début, ça va vraiment savoir pourquoi, et après, on va l'interpréter. C'est comme ça, où je suis ? Voilà. Ça me semble aller dans le même sens. Je vais peut-être rebondir sur ce que vous avez dit il y a quelques minutes sur les silos. Une fois que le projet est défini, la seconde question était relative à l'équipe, finalement, et de savoir qui prend la main, finalement, d'un projet data à finalité business, quelle est l'importance de la consultance, et aussi quelles sont les interactions entre les différentes équipes. Je pense que vous en avez déjà en partie parlé, mais l'idée qui se cachait derrière cette question, justement, elle était un peu là. Elle était un peu là, c'était de savoir si les projets data allaient marquer la fin définitive du travail en silo, ou est-ce qu'en tout cas, ça y contribuait. On va peut-être laisser la parole au consultant. Oui, on va voir, je suis allé d'accord. Oui, alors pour ma part, je vais faire aussi une petite parenthèse, parce que je trouve très intéressant ce bachelier, et dans ce que je regarde ici, dans la présentation du bachelier, Business Data Analyst, on revient souvent sur la mixitude entre la partie finance et finalement data, technologie, et c'est pour moi une chose qu'actuellement, dans le métier de consultance, en tout cas dans la consultance IT, on recherche, c'est un profil qui est très, 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 très recherché. C'est bien d'envoyer un consultant purement IT chez des clients pour pouvoir interpréter des données financières, il va avoir assez difficile. Il va avoir assez difficile, comme c'est assez difficile pour un consultant purement financier, purement comptable, purement, voilà, de pouvoir interpréter des données finalement plus techniques. Donc, voilà, la partie consultance et ce bachelier-là, finalement, va permettre de dégager des profils qui sont, je dirais, qui répondent à ce qu'on recherche, qui répondent au marché. Et l'importance, finalement, du consultant, c'est de pouvoir avoir cette facette, on va dire, technique, en même temps, financière, et pouvoir comprendre les besoins aussi du client. Donc, effectivement, le consultant est important dans cette partie-là, on va dire. Donc, voilà, c'est pour ma part. Peut-être un... C'est une question vraiment importante, je pense. Évidemment, si on est une toute petite entreprise de 4-5 personnes, on ne va pas commencer à mettre des équipes dédiées, ça n'a juste pas de sens, donc on va de toute façon recourir à de la sous-traitance, mais à partir du moment, on arrive dans une organisation un petit peu plus importante, et moi, je me réfère à ce qu'on vit, nous, en interne à l'agence du numérique. Je pense qu'un des secrets de ce type de projet, mais pas nécessairement que data, je dirais numérique de manière générale, c'est de réunir la technique avec le métier. Parce que l'informatique, le numérique se complexifient de plus en plus, donc il y a une espèce de plus c'est simple à utiliser, plus c'est compliqué derrière. Les technologies numériques aujourd'hui, pour faire des applications, sont extrêmement complexes dans le cloud, avec des applications serverless, on peut sortir des acronymes que personne ne comprend. Et je pense que l'évolution qu'on voit aujourd'hui, c'est la nécessité de mettre, j'allais dire, dans la même pièce, presque, physiquement en parlant, l'équipe métier et l'équipe IT. On a aujourd'hui les méthodologies agiles qui permettent de faire ce genre de choses. Alors ça veut dire qu'il faut un vrai responsable de projet, avec de vrais besoins de business, qu'il faut un vrai responsable IT pour voir ce qu'on peut faire, pas faire, combien ça coûte, etc. On a souligné le prix de ce type d'application. Mais le premier conseil qu'on pourrait donner, c'est d'éviter, on parlait de silo, c'est en tout cas d'éviter de créer un silo d'équipe. Donc de mettre ces gens ensemble pour qu'ils se parlent ensemble. Parce que sinon, ça va être une partie de ping-pong qui n'en finira jamais et personne ne sera jamais satisfait. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Donc nous, on est en plein plan transformation commerce et business. et donc au travers de ça, on a vraiment créé une équipe projet pluridisciplinaire en mode marguerite. Donc je suis le centre de la marguerite, mais tout autour de moi, il y a toutes mes petites pétales qui sont magnifiques. Et c'est vraiment le métier qui drive le projet. Et donc, il y a un chef de projet bien évidemment à Haïti, il y en a une autre finance, il y en a une autre technique ou gestion de l'offre, mais c'est vraiment le métier qui drive le projet. et ce n'est pas la finance ou l'informatique qui drive le projet, enfin l'Haïti qui drive le projet, parce qu'il faut que ce soit directement concret et que ça, on aboutisse en use case pragmatique à une solution commerce opérante. Je suis d'accord et pas d'accord en même temps avec vous. C'est important de mettre effectivement le métier et l'Haïti ensemble dans une pièce, mais vous allez mettre un responsable compta et une personne purement Haïti dans une pièce, ils vont avoir difficile je pense à se comprendre. En tout cas, c'est de mon expérience sur le terrain, c'est ce qu'on se rend compte. Et finalement, nos clients, ce qu'ils recherchent, c'est un profil qui va pouvoir faire les deux. Faire les deux et comprendre d'un côté entendre ce que le métier raconte pour pouvoir formuler ça de manière plus fonctionnelle dans un rapport et ce que l'Haïti a besoin pour pouvoir justement apporter je dirais l'aide à la société en fait. Donc, pour moi, je le redis, ce profil qui va comprendre les deux, c'est ce que actuellement ce qu'on recherche sur le marché. Voilà, pour ma part en tout cas. Merci. Est-ce qu'on n'a pas un autre écueil justement dans les sociétés ? on vient du monde de la consultance qui a décidé d'arrêter un peu sur le micro-debac mais on a, effectivement, je suis d'accord, la clé, c'est la communication entre le métier et la technologie. Je suis d'accord, la clé, c'est la communication entre la technique et le métier mais est-ce qu'on n'a pas un autre problème dans les organisations actuelles qui est que les budgets IT ce n'est pas les budgets métiers et souvent, ils ne se parlent pas. Moi, j'ai confronté énormément de sociétés, j'ai parcouru un peu le monde dans mon métier, j'ai vu beaucoup de sociétés, alors je ne suis jamais resté très longtemps sur place mais suffisamment pour me rendre compte de ce qui se passait et on est souvent confronté à des sociétés qui ont, ok, besoin métier mais c'est l'IT qui paye, c'est l'IT qui décide et donc on arrive à un système où finalement les deux parties ne se marlent pas et on arrive à des projets qui ont un but peut-être louable mais qui finalement n'aboutissent pas à grand chose de concret. Honnêtement, ça dépend comment c'est construit. Si le projet est construit avec un sens utile parce qu'il y a un aboutissement commerce à la clé, il y a une création d'une équipe projet avec un planning, un timeline projet, il y a un budget projet et il y a un calcul de payback et un plan de financement qui font que c'est ensemble, on est tous liés en fait du point de réflexion jusqu'au point de co-création de développement et de mise en oeuvre et donc il n'y a pas cette problématique de à qui appartient le budget, qui dépense le budget, j'ai pas du tout cette expérience-là ou ce dilemme-là mais ça nécessite vraiment une organisation en mode agile et ça nécessite vraiment une équipe projet qui soit dédiée, qui n'est pas du tout en silo avec de la multicompétence autour de la gestion de projet. Le plus difficile je pense c'est de sortir de sa cloche du mode projet et de délivrer et de se retrouver après dans l'entreprise et là il ne faudrait pas que l'entreprise casse le modèle hors silo qui a été créé. Donc c'est plutôt ça pour moi l'écueil qu'il faut éviter. Attends, je vais prendre du coup parce que moi je suis d'accord avec ce que tu as dit. En fait je suis d'accord avec tous les deux. En fait toi tu arrives en disant la solution c'est ça et en fait ce que tu as dit c'est qu'on est confronté à ce genre de modèle. Donc il y a plein d'entreprises où effectivement les budgets et les objectifs sont complètement dissociés et finalement le business arrive en disant moi j'aimerais bien ça. L'IT a son budget et puis l'IT fait ou pas d'ailleurs et puis l'IT doit faire la maintenance de ce qui existait avant finir les projets de l'année d'avant et puis il reste un truc marginal pour faire les nouveaux projets et du coup ça peut créer ça. Et du coup une des solutions moi je suis content de vous l'entendre dire les méthodes agiles où là je suis en train de transformer je suis arrivé au Luxembourg depuis octobre je suis en train d'être transformé pour que tout le monde travaille ensemble et qu'on ait des objectifs communs et qu'ils soient définis. Parce que même au sein d'une même équipe même au sein d'un même silo on n'a pas les mêmes objectifs. Et c'est ça qu'il faut arriver à capter. Et je pense que dans le rôle du diplôme que vous pourriez viser c'est quoi notre objectif commun ? Posez-vous cette question-là. Et on a de la data et moi je vous propose d'utiliser la data pour faire et on en revient à l'objectif initial. Et pour arriver à ça est-ce que j'ai bien toute la donnée ? En revanche ne dites pas à chaque fois il me manque de la donnée parce que ça c'est trop facile mais avec la donnée que j'ai qu'est-ce que je peux en interpréter ? Mais il y a une grosse transformation dans les grandes entreprises pour y arriver. Je suis enregistré et filmé je ne sais pas parce que je ne tiens pas à perdre mon emploi pour demain matin mais coupez le... Coupez au montage ! Il y a des gens que je connais dans la salle qui vont comprendre ce que je dis. Le secteur public dont je fais partie même si on est un peu en mode satellite dans la manière dont on fonctionne vit ce drame à un point vous ne pouvez même pas vous imaginer. c'est le syndrome de la... J'ai un projet informatique alors aujourd'hui ils sont très centrés de données je le décris j'envoie ça au département informatique je me dis je vais te faire un calendrier je reviens dans 6 mois normalement en général ce sera souvent le double mais bon je reviens je reçois le truc ce n'est pas du tout ce que je t'avais demandé ça ne fonctionne pas et on est reparti. Ça c'est un truc aujourd'hui je parle au niveau de la gestion publique la région Wallonne mais d'autres endroits c'est ce qui a vraiment vraiment pénalisé les applications numériques publiques et c'est partout la même chose les communes les provinces le truc cette obsession de voir ça comme étant finalement un département qui est chargé de rendre un service un peu comme quand vous allez mettre votre voiture au garage ça ça fonctionne bien je vais faire l'entretien je vais mettre ma voiture vous faites l'entretien je vais récupérer ma voiture je décris mon projet je te donne mon projet tu le fais le truc tu me le rends et youpi ça fonctionne comme par enchantement et aujourd'hui c'est juste pas possible un parce que ce process là allonge les délais d'une manière qui est délirante et aujourd'hui si quelqu'un vous dit je vais te rendre ton projet informatique dans 18 mois dites ok mais dans 18 mois la techno que tu vas utiliser maintenant elle aura sans doute déjà percuté sur autre chose donc ça va pas aller et donc ça c'est pour ça que je pense que là fondamentalement on est évidemment d'accord alors effectivement parfois c'est bien d'avoir quelqu'un et HEC c'est quelque chose sur lequel je plaide beaucoup pour les étudiants quelqu'un qui a un pied dans le business un pied dans l'IT qui quand on lui dit API il ne se dit pas tiens c'est quoi c'est un nouveau restaurant chinois non il comprend parce qu'il faut comprendre ces technologies là mais après la réunion je maintiens que la réunion business IT est fondamentale mais au niveau public par exemple c'est un truc qui a ralenti la production des applications d'une manière absolument invraisemblable et ça évolue tellement vite aujourd'hui les standards qu'on utilise il y a des choses qu'on utilise aujourd'hui pour faire un site web qui n'existait pas il y a un an Amazon a lancé un nouveau truc il lançait Lambda c'est machin c'est bazar ça n'existait pas il y a deux ans et donc si votre projet est décrit et qu'on avance et qu'on n'en tient pas compte au moment où il sort je n'ai pas dit vous pouvez le jeter à la poubelle mais pas loin et donc en termes de coût pour l'entreprise c'est potentiellement dramatique si c'est une petite application mon dieu c'est pas grave et je trouve que là le rôle de la data en fait il est intéressant parce que en prenant le problème par l'approche de la donnée on évite le piège qui est de penser techno dès le départ parce que penser techno dès le départ à la limite si on a un bon système qui gère les données et que tout ça est compatible avec les API ces fameux systèmes qui permettent d'interopérer les data entre elles j'allais presque dire que les solutions techniques qu'on va mettre au-dessus je ne sais pas qu'elles sont anecdotiques mais ce sera beaucoup beaucoup plus simple donc je pense que l'approche data est une des manières d'éviter précisément d'avoir cette espèce de silo qui est pour moi à certains niveaux presque mortel pour la capacité des organisations à produire des services merci et on a fait à peine la première question j'espère que vous n'avez rien de prévu ce soir c'est la deuxième mais c'est peut-être qu'un fil conducteur je vais rebondir assez rapidement sur ce que vous disiez parce que vous avez un background dans la consultance je me retrouve parfaitement je sais que c'est souvent une problématique dans les entreprises et je vais prendre l'exemple de deux sociétés une première société où je me rappelle ils avaient donc on faisait une transformation digitale pour cette société là et ils avaient décidé de faire deux budgets un budget pour la partie plus fonctionnelle les outils on va dire l'outil comptable par exemple pour transformer l'outil comptable etc et un budget pour la partie IT et finalement ce qui est assez amusant par rapport à ça et quand j'y repense je rigole encore c'est que les responsables de chacun des départements donc plus pour la partie métier finance comptable et chef du département IT à chaque fois quand on ne savait pas exactement sur la demande de ce qu'on avait du client on allait devoir parce que vous savez que dans le métier de la consultance on a des pots de pointage parce qu'on a un budget à respecter et on ne savait finalement pas où pointer si c'était plus un point lié à l'IT qui allait bénéficier à l'équipe IT ou l'équipe finance compta et on avait à chaque fois les chefs de chaque équipe qui se battaient et qui nous disaient le chef de finance compta il nous disait tu pointeras ça chez nos amis l'IT mais sans aucune communication et le chef IT nous disait la même chose pour qu'on pointe dans notre budget compta pour épuiser ce budget là donc voilà c'était assez voilà c'est ça et c'est ce que j'allais dire une autre société où finalement et ça ça se fait de plus en plus quand on a une mission de transformation digitale et de toute façon dans ce qu'on demande nous c'est d'avoir ce qu'on appelle un key user chez le client c'est ça la personne qui va en fait driller et prendre à sa charge en fait sur ses épaules le projet et généralement les sociétés maintenant ils se rendent compte de cette problématique et quand on arrive chez les clients pour analyser finalement et pour discuter avec le client si on peut apporter notre aide il y a déjà en fait on est confronté non pas aux différents chefs d'équipe mais à cette personne qui sait en fait qu'on a proposé qui prenne sur ses épaules le projet et ce qui va en fait et je terminerai par là ça va être en fait la personne de contact et je pense que c'est aussi très important d'avoir une seule personne de contact c'est pour ça qu'il y a toute une gouvernance de projet à mettre en place en fait il y a toute une gouvernance de projet à mettre en place le sponsor il est vraiment clé il doit être membre du comité de direction très proche du directeur général voire même être le directeur général et puis après il doit y avoir vraiment un comité projet et toute une instance de projet pour pouvoir éviter les sujets dont vous venez de parler avec les effets silo ou les effets c'est pas mon budget mais c'est ton budget ou le projet un projet tunnel qui dure pendant 18 mois et qui sort rien derrière je pense qu'il faut que l'organisation de l'entreprise et l'organisation du projet soit en phase avec l'ambition et sinon effectivement ça peut flopper donc voilà je suis à fait d'accord la question suivante elle était relative aux outils mais on va la faire rapidement simplement est-ce que comme ça il y a quelques outils qui vous semblent incontournables dans ce domaine machine à café c'est une question c'est pas facile de répondre parce que je veux dire si vous êtes chez John Coquery et que vous avez un projet industriel avec des millions de données qui viennent et si vous êtes dans une PME de 10 personnes on n'est pas moi je dirais que la question de l'outil est peut-être pas la bonne question enfin je comprends bien le truc mais aujourd'hui le challenge des applications numériques et donc data puisque qui dit numérique dit data derrière je pense que c'est la standardisation et l'interopérabilité à la limite après l'outil forcément il en existe des Kyrielle etc on a cette chance avec le numérique et c'est un cas je vous disais tout à l'heure c'est un peu unique dans l'histoire c'est que le cloud computing les API les frameworks JS enfin tous ces outils là c'est les mêmes partout et le pire du pire aujourd'hui pour une application informatique c'est de la faire en ne tenant pas compte du fait qu'elle va être connectée avec le reste du monde et les datas sont la chose qui permet de se connecter avec le reste du monde donc je dirais toujours data API si on a ça pour démarrer on est déjà pas mal on fait le micro musical voilà quels que soient les projets que vous allez mener ça fait très longtemps que je fais de l'IT si vous commencez à chercher et à raisonner outils vous allez vous gourer je suis complètement d'accord c'est la data qui va compter comment on va accéder à la donnée mais surtout réfléchissez pas outils on a parlé de transformation agile tout à l'heure comment j'en ai fait deux trois la première chose qu'on m'a demandé c'est quels seront les outils j'ai dit les outils ça arrivera en dernier on va changer le mindset en fait il faut du pragmatisme dans la data pour penser pragmatisme merci c'est une belle réponse les bénéfices et les difficultés je pense qu'on peut la passer on en a déjà parlé d'une certaine manière on va tout doucement ouais alors attend je vais prendre une difficulté parce que je ne l'ai pas vue dans votre présentation c'était latent non mais c'est latent il y avait un petit mot sécurité gouvernance toutes les datas GDPR aussi toutes les datas ne sont pas visibles partout et ça c'est vachement important donc vous ne pouvez pas mélanger toutes les données donc sans faire des silos il faut que vous arriviez à bien faire des paquets de data pour que tout le monde puisse accéder à la data à laquelle il a le droit d'accéder donc ça c'est à prendre en compte je pense que pareil bien sûr on en arrive à la dernière question elle est un peu téléphonée elle est un peu bateau mais je voulais simplement vous demander si vous pensez que c'est une tendance qui va s'inscrire dans la durée ou bien si c'est juste un effet de mode passager en fait c'est prévu pour s'arrêter le mois prochain on a commencé clairement mais c'est évident c'est pour ça alors je ne prétends pas que c'est absolument la solution universelle mais c'est pour ça que j'ai beaucoup insisté dans la présentation sur cette capacité de l'entreprise à représenter son activité par la donnée parce que on va élargir le débat mais si on regarde l'évolution de la transformation numérique depuis maintenant la vingtaine d'années où c'est vraiment en mode où ça s'accélère en permanence non seulement ça transforme les entreprises mais ça transforme finalement le modèle dans lequel on fonctionne on vient d'un système relativement traditionnel où une entreprise c'est quoi c'est un machin qui se met au milieu de fournisseurs et de clients et qui produit quelque chose qui est acheté quelque part par un client B2B B2C peu importe je vais enfoncer une porte ouverte en disant qu'aujourd'hui on est sur le monde des plateformes la plateforme c'est quoi c'est une entreprise qui se dit moi je vais vous aider à faire votre truc et je vais venez chez moi pour faire ce que vous faites depuis toujours ça va aller beaucoup plus vite etc un restaurant qui passe par Uber pour distribuer ses produits plus vous avancez dans le monde des plateformes plus vous faites des données parce que si vous êtes si vous utilisez une plateforme vous allez vous connecter par des données les Airbnb c'est une plateforme qui connecte des datas vous avez encodé des datas enfin c'est Netflix c'est des datas c'est des préférences de clients et ce vers qu'on va aujourd'hui je pense c'est un fonctionnement en écosystème et la différence entre l'écosystème et les plateformes c'est que dans la plateforme on existe encore la plupart du temps en tant qu'entreprise mais dans les écosystèmes on pourrait très bien imaginer qu'on disparaît aujourd'hui quand on utilise It's Me pour se connecter à sa banque ce qui est quand même dingue c'est qu'on utilise un système tiers pour se connecter à son argent quand même un truc relativement précieux et je pense qu'on va avoir de plus en plus d'entreprises dont le modèle sera de participer à un écosystème global dont la valeur finale utilisée par un client ce sera un produit X ou Y ou une demande sur un Google Home ok Google je veux acheter une pizza la question de savoir qui livre la pizza devient moins importante par contre pour la pizzeria ça veut dire que au delà de faire des pizzas elle doit avoir des données qui permettent à Google à Google Home de savoir qu'il y a une pizzeria qui accepte de livrer des produits et donc ça veut dire que le restaurant devient aussi un fournisseur de données c'est pour ça que pour moi c'est une tendance absolument fondamentale c'est que si on veut fonctionner dans cette économie d'écosystème il faut qu'on puisse faire interopérer la description de son produit et de son service avec d'autres produits et services qui seront agrégés par un acteur sur lequel on a peut-être pas de contrôle donc c'est un monde qui potentiellement devient de plus en plus complexe et si on maîtrise sa donnée on garde son rôle à l'intérieur de cet écosystème bon ok alors je vais faire une réponse bateau on n'en est qu'au début enfin on le voit bien moi j'aime bien donner l'exemple parce qu'on a parlé d'intelligence artificielle moi il y a un truc qui me sidère un peu si on va parler de coronavirus 10 secondes il y a plus de 100 millions de personnes qui ont été contaminées dans le monde on ne sait pas s'il y a 10-15 millions de morts surtout qu'en Chine ils ne les comptent pas et on ne sait toujours rien de ce virus quasi alors qu'on a de la donnée mais de partout donc ça c'est un peu bizarre et pourquoi je vous parle de ça c'est que je pense que quand je dis on n'en est qu'au début et je reprends cet exemple de Pizzarienco on va partager de plus en plus de données en travers différentes industries et du coup ça va ouvrir des tas de nouveaux jobs des tas de nouvelles analyses des trucs qu'on ne connait pas encore aujourd'hui et ça va être super génial et la donnée se vend aussi la donnée se vend la donnée se vend donc c'est c'est vraiment une ça se monétise de façon très très importante je terminerai simplement par ici un cas pratique que j'ai voilà on a avec les consultants quand on discute on a de plus en plus les on a des retours de clients qui au tout début quand on moi j'ai commencé à faire des transformations digitales il y a quelques années ce qui revenait vraiment au coeur des discussions quand le client nous faisait appel à l'aide à nous c'était l'outil de gestion voire l'outil comptable qui était au coeur des discussions et qui allait finalement enclencher cette transformation digitale et de plus en plus on remarque que les clients en fait font appel à nous pour qu'on les aide dans une transformation digitale mais avec comme élément primaire la première chose qu'ils ont en tête c'est d'avoir in fine un outil qui va leur permettre de pouvoir analyser toutes leurs données et donc notre vision est différente et on va prendre la mission différemment forcément mais donc juste pour vous dire que c'est un constat depuis ici quelques années finalement aussi quelques années que les sociétés mettent je dirais en élément primaire dans leur transformation vers une ère plus numérique les données l'utilisation des données et la visualisation des données merci pour ce témoignage je vais peut-être me retourner maintenant vers le public voir s'il y a des questions réponses enfin des questions de la part du public moi j'avais une question par rapport à la confiance notamment quand on parle d'intelligence artificielle voilà si j'ai un algorithme d'intelligence artificielle de type je sais pas moi réseau de neurones je sais qu'il peut avoir potentiellement une efficacité bien plus grande que des méthodes plus descriptives comme vous l'avez dit mais s'il s'agit de je sais pas m'envoyer des rayons sur une tumeur que je pourrais avoir ou des choses comme ça peut-être j'ai pas tellement envie d'avoir quelque chose qui est très flou comme ça on sait pas trop pourquoi ça marche l'intérieur est une boîte noire et du coup comment on pourrait justifier cette utilisation comment on peut légitimer cette utilisation dans des trucs très pointus ou très techniques sachant qu'il y a des tas d'exemples où c'était surentraîné sur tel type de données et donc en fait ça a fait quelque chose de chaotique ailleurs et où c'est très compliqué et on découvre bien après ah oui peut-être c'était parce qu'il y avait tel je sais pas contraste sur l'image dans tel pays là-bas la lumière est différente ou j'en sais rien donc il y a parfois des paramètres qui sont complètement au-delà de ce que l'humain pourrait se dire ah oui ça c'est un paramètre important et qui vont rentrer de manière prépondérante dans ce genre d'algorithme et du coup comment on fait pour se dire ok on accepte d'utiliser ce genre d'algorithme même si on sait pas ce qu'il y a dedans ça c'est la question c'est le drink c'est maintenant alors c'est ça qu'on a dit mais enfin je suis pas un spécialiste juridique la question des biais des algorithmes il y a deux problèmes enfin caricaturons un peu il y a deux problèmes majeurs typiques qu'on peut avoir c'est soit un problème au niveau de l'algorithme soit un problème au niveau des données c'est à dire si les données comme on le disait sont pas bonnes pour avoir le meilleur algorithme du monde ça va quand même donner des réponses qui seront pas bonnes et si on a les meilleures données du monde mais que l'algorithme ce que vous dites plutôt est biaisé alors le cas typique qu'on connait sans doute beaucoup d'entre vous le connaissent aux Etats-Unis des algorithmes qui ont été développés par des personnes d'origine caucasienne qui fonctionnent pas bien sur des personnes d'origine afro-américaine et inversement ça marche dans les deux sens et donc vous avez des reconnaissances faciales qui se gourent parce que la manière dont on programme est liée à ce qu'on est en tant qu'individu ça c'est un premier élément donc il y a ce biais là au niveau de l'algorithme maintenant sur la question particulière de la santé je vous avoue que là j'ai pas de réponse ce que je voulais dire tantôt avec l'histoire de Newton c'est que ce qu'on voit par exemple sur les détections de cancers c'est chez Microsoft qu'on m'a expliqué ça donc c'est moi qui l'ai inventé c'est ça qui est un peu interpellant évidemment c'est qu'en analysant des conversations sur Twitter et sur base de toute une série de critères de trucs et de machins de basins ils avaient un taux de détection du risque pas le fait de l'avoir mais du risque de faire partie d'une population qui est plus exposée à tel cancer donc mettons que voilà vous dites je sais pas quoi sur Twitter évidemment ils n'ont aucune ils ne savent pas pourquoi mais statistiquement en parlant c'est prouvé alors la question après c'est est-ce qu'on l'utilise ou pas ce qu'on dit aux gens écoutez on vient de voir ce que vous avez raconté sur Twitter etc on vous signale que vous avez x% de plus de chances de faire partie du groupe à risque donc il y a encore deux marches avant de tomber sur la maladie oui moi je n'ai pas vous donné plus de réponses que ça mais à partir du moment où on sait qu'on a statistiquement quelque chose qui est vérifié c'est peut-être un peu dommage de ne pas s'en servir autre typique usage typique de data aujourd'hui qui commence à devenir assez remarquable notamment dans le cas de Philips on pense télévision la vaisselle Philips aujourd'hui est un des leaders mondiaux dans les data twins au niveau de la santé aujourd'hui avec des data ils sont capables de représenter le système cardiovasculaire d'une personne et de faire un test d'opération sur ce système cardiovasculaire virtuel avant de se dire qu'on va vraiment ouvrir la cage thoracique du gars et commencer à le revisser dans tous les sens pour voir si ça fonctionne donc c'est aussi les data c'est aussi un truc important pour éviter de faire des choses dans la vie réelle on les teste de manière virtuelle et en fonction de ce que ça donne comme résultat on se dit tiens je vais réellement faire cette opération maintenant sur le cas vraiment très spécifique que vous avez évité au départ sur la tumeur là sincèrement je ne suis pas capable de répondre je ne sais pas si je dirais que le côté intéressant je comprends la question on ne peut absolument pas y répondre il y a des gens qui accepteront ou qui n'accepteront pas déjà il y a un côté éthique personnel ils se sont rendu compte il y a quelques années que la meilleure production de la météo aux Etats-Unis notamment en Floride c'était le cours de l'orange voilà parce que pourquoi parce qu'ils se rendaient compte que les agriculteurs faisaient varier le cours de l'orange parce que du coup ils anticipaient qu'il allait pleuvoir peut pleuvoir peut faire chaud donc ça c'est un biais de la data on ne sait pas pourquoi mais c'est vrai on s'est rendu compte aussi qu'avec les gens qui ont cherché sur Google tiens j'ai mal à la tête ou qu'est-ce qu'il faut pour tel traitement ou mal au ventre je ne sais pas quoi ils anticipaient beaucoup plus vite les pandémies et du coup ils pouvaient réagir beaucoup plus vite alors le coût des tumeurs etc moi je pense qu'à un moment donné on sera anticipé beaucoup plus tôt et du coup plutôt d'avoir un traitement lourd peut-être qu'on aura cette capacité de dire on ne sait pas pourquoi mais ces gens-là tous ceux qui ont fait de la recherche sur je ne sais pas quoi ou qui se sont mis à acheter je ne sais quoi finalement ils ont une capacité où ils sont pré-tumeurs ou pré-maladies et du coup on peut peut-être les traiter je me permets parce que comme vous parlez santé ça me fait penser à quelque chose dans la présentation tout à l'heure je parlais du fait que quand on fait de l'IA il faut penser bénéfice sociétal bénéfice des personnes et en fait ça peut être une réponse à votre question je vais prendre un exemple alors pour le coup avec une start-up Wallonne qui s'appelle Mint ils ont eu un prix l'année dernière qu'on a décerné dans le cadre des digitales on y a start-up c'est une boîte qui fait des caméras de détection des chutes notamment pour les maisons de repos qui sont basées sur des algorithmes puisqu'évidemment entre une personne qui sort de son lit même difficilement et une personne qui tombe au final c'est quand même quelqu'un qui était dans son lit puis qui n'y est plus et il faut savoir quand alerter ou pas évidemment c'est pour des personnes très âgées si demain on vous dit vous avez 20 ans on vous dit on va mettre une caméra dans ta chambre pour vérifier si tu sors bien attendez il va dire attendez moi je ne veux pas ça si vous avez 85 ans vous êtes dans une maison de repos et que ça peut vous sauver d'une fracture ou d'un truc comme ça ou de la mort en fait c'est ça aussi qui va déterminer l'acceptation et l'usage que l'on fera d'un certain nombre de technologies à 85 ans je ne vais pas dire que votre vie privée vous n'avez plus rien à foutre mais enfin bon objectivement le truc primaire c'est la santé à 20 ans surtout si vous gandaillez beaucoup vous dites une caméra dans ma chambre c'est peut-être pas une super bonne idée je ne vais pas accepter voilà je pense donc l'usage le contexte et le bénéfice sociétal vraiment au sens sociétal du terme je pense que c'est aussi un critère qui doit être très important dans les applications de data je pense qu'il y avait une question enfin je me permets oui il y a ce qui se passe parce que je sais qu'il y en avait en fait moi j'avais une petite idée de la réponse qui n'est pas du tout sortie et c'était du coup je vais désolé deuxième partie de la question est-ce que ça vaut la peine d'utiliser justement des algorithmes descriptifs etc. pour essayer de valider ce qui aurait été donné et donc peut-être dans une moindre mesure mais essayer de valider ce qui est donné par des algorithmes plus boîte noire plus performant entre guillemets ou alors par un professionnel je ne sais pas avoir quelqu'un en plus est-ce que ça ça ne permettrait pas justement d'aider est-ce qu'il ne faut pas du coup encore plus de gens autour de ces données et des gens très pointus dans des domaines pour pouvoir aider à valider ça il faut qu'il soit je vois bien la question je reviens sur le domaine de la santé parce qu'on est souvent là-dessus l'IBM a fait tourner aussi des modèles notamment de choix de traitements à donner dans le cas de cancer et donc ils ont fait des analyses avec des cas très particuliers où personne qui a un cancer X ou Y on donne ça à quelques spécialistes et vous avez ce truc un peu embêtant c'est que vous avez en gros un tiers de spécialistes qui donnent une solution A un tiers de solution B un tiers de solution C du coup laquelle se comprend et ils ont fait tourner des algorithmes de nouveau qui fonctionnent un peu je ne vais pas dire au hasard mais qui je vais prendre vraiment un point de vue idiot mais qui permettrait de dire que le traitement A si vous avez les cheveux blonds et les yeux bleus ça marche mieux il n'y a aucun médecin qui va rifier ça et les données sont tellement gigantesques qu'aucun être humain ne peut le faire si vous trouvez par hasard enfin par hasard ou en faisant tourner une corrélation complètement improbable mais qui vous dit statistiquement en parlant le traitement B ne me demandez pas pourquoi on ne comprend pas pourquoi mais il fonctionnera mieux c'est peut-être dommage de ne pas l'utiliser donc en fait le problème que vous posez c'est qu'à un moment donné oui il faut évidemment une gouvernance de la donnée et l'Europe fait le travail l'éthique toute la partie éthique mais par contre sur le fait de se dire qu'un spécialiste va être capable quelque part de contrer une analyse qui a été faite sur 3 ou 4 ou 5 milliards de data je ne vois pas comment il va y arriver en étant le meilleur spécialiste du monde bonsoir moi je voulais mettre en avant un élément on n'en a pas beaucoup parlé pendant le débat c'est le danger d'une mauvaise interprétation ou le vouloir transformer une information de manière différente donc c'est toujours avoir un esprit critique et donc la question c'est comment est-ce qu'on peut contrer justement une mauvaise utilisation des données aujourd'hui c'est une question qui va un peu dans le sens de celle qu'on vient de poser alors qui peut être critique le cas bateau on y arrivera peut-être un jour mais la voiture la voiture autonome qu'on nous annonçait pour maintenant un peu de choses près il n'y a pas si longtemps que ça on n'y est pas encore notamment à cause de ce genre de choses qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné un algorithme en temps réel est capable de faire la distinction entre un enfant qui traverse la route un sachet plastique poussé par le vent un chien enfin que sais-je une boîte en carton donc tout ça est extrêmement complexe c'est la même réponse que ce qu'on vient de faire moi je pense que c'est du ça dépend du secteur ça dépend des données ça dépend de la qualité des données c'est pour ça que ce qui peut être intéressant et c'est pour ça que les digital twins sont aussi une tendance très forte aujourd'hui c'est avant de lancer des algorithmes dans le monde réel c'est de le faire tourner dans un monde virtuel et de checker sur base de statistiques et de résultats de voir quelle est la probabilité de comment de la qualité plus exactement du diagnostic ou du résultat qui est posé mais je pense que mon sentiment c'est qu'on ne peut pas répondre à cette question de manière générique il y a des domaines où si ça se plante c'est pas grave des paris sportifs imaginons un système qui permettrait de détecter la victoire ça se plante ça se plante les gens ont utilisé le système tant pis pour eux ils ont perdu de l'argent si c'est sur la probabilité d'un traitement pour le cancer évidemment c'est un peu plus embêtant donc je pense que c'est vraiment c'est très sectoriel et c'est très lié à la quelque part à l'impact que ça peut avoir au niveau sociétal et au niveau des personnes moi je vais la prendre dans l'autre sens celle-là aujourd'hui c'est déjà le cas aujourd'hui on peut interpréter des données de différentes façons et on cherche juste à progresser là on rentre quand on rentre dans des milliards de données où on ouvre le champ des possibles on entre dans la loi des grands nombres et la probabilité de converger est quand même beaucoup plus forte que si on a que trois données après l'interprétation on est tous des hommes enfin le cas de moi je vais voir trois médecins différents ils ont tous enfin la plupart une probabilité très forte que les trois me donnent des diagnostics différents il s'avère que j'ai rien mais ça on aura toujours l'interprétation on est nous derrière la machine et c'est nous qui interprétons maintenant vous me faites penser je reviens à ce que je disais tout à l'heure par rapport à la gouvernance publique pour le coup je vous dirais qu'à l'inverse même si parfois les données peuvent se tromper la gouvernance publique elle a longtemps manqué maintenant ça commence à arriver d'une objectivation par la donnée c'est toujours frappant quand il y a des débats politiques d'ailleurs d'entendre nos valeurs c'est de faire ceci et à un moment donné moi j'ai envie de dire est-ce que vous ne pourriez pas simplement ça m'avait toujours frappé à l'époque sur le débat du survol des avions sur Bruxelles suivant la personne à qui vous le demandiez il avait une interprétation totalement différente alors sauf erreur grossière de ma part les avions ils passent quand même à peu près toujours au même endroit en produisant est-ce qu'il n'y avait pas moyen d'avoir juste une vraie représentation de c'est quoi le bruit c'est objectif à un moment donné et donc je dirais bien qu'à certains endroits j'inverse aussi votre question c'est bien sympa de temps en temps d'avoir des données pour ramener les choses à la réalité des faits plutôt qu'à je pense que c'est comme ça parce que mon mon idéologie ou mes valeurs font que donc je dirais que de temps en temps un peu de data objectif ça ne fait pas de tort très merci je pense qu'on peut Christine on va il y a encore une question je ne sais pas si ça fonctionne voilà bonsoir merci beaucoup donc une question vraiment à la suite des deux qui viennent d'être posées c'est quels arguments par exemple les futurs diplômés ici en business data analysis quels arguments pourront-ils utiliser on parlait du quinquahier tout à l'heure pour convaincre un profane quelqu'un qui ne connait vraiment rien du tout à l'analyse de données imaginons comment lui faire comprendre et quels arguments utiliser pour lui justement pour lui faire comprendre que c'est une sorte de boîte noire une sorte d'intelligence artificielle quelque chose dont on ne connait pas la formule qui va potentiellement l'aider à on peut dire soigner une tumeur ou améliorer son chiffre d'affaires quels sont j'imagine je voyais monsieur ici de chez Deloitte dans la consultance je pense que ça vous est plus destiné quels arguments est-ce que vous utilisez pour convaincre de l'importance de ces données dans le milieu professionnel je vais peut-être prendre l'exemple de ce que vous avez parlé ici dans le domaine médical je pense qu'à un certain moment si on doit vous annoncer une pathologie on doit vous annoncer quelque chose et que c'est les examens c'est les scanners c'est les machines qui ont pu déterminer ça je pense qu'à un certain moment en 2022 aujourd'hui on se sent un peu enfin on est on est face en fait à cette annonce et de commencer à je pense à à se demander enfin à commencer à se poser des questions c'est une machine qui a qui a qui a qui a qui a diagnostiqué ça ou je pense que la question pour moi actuellement aujourd'hui en 2022 elle se pose de moins en moins elle se pose de moins en moins et finalement je vais répondre aussi de manière plus générale ici par rapport à mon métier de consultance c'est finalement les clients qui demandent ça les entreprises le demandent donc on on va voilà je pense qu'on n'est plus vraiment dans une époque où on va on va devoir argumenter pour pouvoir prôner ça chez les entreprises et mettre ça en place c'est c'est plutôt l'inverse je dirais c'est les entreprises qui qui demandent ça parce que tout simplement actuellement aujourd'hui on est le 28 avril 2022 elles en ont le besoin elles en ressentent le besoin donc voilà pour pouvoir pour un allez je veux dire pour une continuité de l'activité tout simplement une autre partie de la réponse c'est lié à ce que on parle beaucoup d'intelligence artificielle avec beaucoup de data en fait dans les petites entreprises ou moyennes ou même très grandes ce qui va beaucoup servir au patron ça va être comment visualiser la donnée et moi j'aime bien ces espèces de bubbles là ou comment aider quelqu'un à prendre les bonnes décisions comment bien utiliser la donnée et la représenter parce que c'est vrai que si on arrive avec des feuilles Excel ou des listings à n'en plus finir voilà et je pense que ça c'est une énorme valeur ajoutée je pense dont je vais regarder un peu le programme qui peut sortir de ce programme d'études comment bien prendre la donnée comment bien la représenter et en quoi peut être utile si vous vous posez ce genre de questions finalement vous arriverez bien à vendre ce genre de prestations ou de profils enfin voilà je trouve ça hyper intéressant et ce que vous dites ça peut même servir dans la vie de manière plus générale je prends l'exemple ici j'ai eu pas très longtemps on a terminé une mission chez un client on a dû faire un rapport ce qu'on appelle le délivrable donc d'analyse de transformation digitale et finalement avec l'équipe on s'est posé la question et on s'est posé la question de si on était le client ces données là est-ce qu'on allait clairement comprendre ce qu'on voulait faire passer comme message et finalement en fait c'était une sorte on mettait des données dans un texte avec des éléments en gras en couleur avec des données en pourcentage et finalement après réflexion on se mettait à la place du client dans la peau du client et on s'est dit ça allait être beaucoup plus clair pour le client d'avoir cette information là sous forme d'un graphique en fromage par exemple et finalement c'est la question que ici monsieur disait voilà c'est cette question est très importante et même dans la vie de manière générale donc voilà bien merci je pense qu'on peut prendre cela comme le mot de la fin pour l'instant enfin la fin on continuera les débats tout à l'heure autour d'un verre par exemple je vais passer la parole maintenant à ma collègue Christine qui va nous présenter le programme et je vous remercie je remercie surtout nos participants nos invités pour l'Europe leurs témoignages et je vous remercie